Je viens juste relever tous les mots contenant le son O, comme l'exemple de alors, omar, manteau, porte, sort, auto, aussitôt, école et oiseau. Et je vois qu'il y a trois façons d'écrire le son O, avec une seule lettre, avec deux lettres et avec trois lettres. Quelle est celle qui est la plus utilisée ? C'est avec une seule lettre, comme O. Comme l'exemple de alors, omar, porte, sort, auto, aussitôt, école. Bonjour mes chers élèves de C1. Alors, aujourd'hui, on va voir, orthographe, je manipule le son O et ses différentes graphies. Je viens juste répondre à cette question, comme vous avez entendu. Il y a trois façons d'écrire le son O, avec une seule lettre, avec deux lettres et avec trois lettres. Et quelle est celle qui est la plus utilisée ? Alors, je vois ici six mots qui ont le son O, avec une seule lettre, comme alors, omar, porte, sort, aussitôt, école. Voilà. On continue. Allez-y mes chers élèves. Allez-y les champions et championnes. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est un exercice d'entraînement. Deuxième exercice. Vous allez recopier uniquement les mots dans lesquels j'entends le son O, c'est-à-dire, vous allez prendre votre cahier, essayez de suivre les mots, et recopier uniquement les mots dans lesquels j'entends le son O. D'accord ? Allons-y. Un oncle. Un oncle. Un oncle. On passe les cisous. Les cisous. Les cisous. Lui, on passe la maison. La maison. D'accord ? On passe beau. Beau. Le chapeau. D'accord ? La foule. La foule. La foule. Oui. La réunion. Le chapeau. Le chapeau. Colorier. Colorier. Une réunion. Une réunion. Une réunion. Allô ? Allô ? Allô ? On passe. La moitié. Une trousse. Un côté. Un côté. Stop. Correction. Alors, recopier uniquement les mots dans lesquels j'entends le son O. Alors, cherchons un peu. Il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux. Très bien. Vérifiez s'il vous plaît. Beau. Oui. Le chapeau. Oui. Colorier. Allô ? Trop. Un côté. Alors, je répète. Les ciseaux. Beau. Mimorisez s'il vous plaît les mots. Cela vous aide à la dictée. Les ciseaux. Beau. Le chapeau. Colorier. Allô. Trop. Un côté. Je recopie et je complète avec O. O. Alors, on dit. Il fait beau. C'est-à-dire avec E-A-U. Très bien. Allez-y, les champions. Je suis sûr et certain que vous allez réussir cette fois. Un nouveau est arrivé dans notre école. Essayez d'écrire cette phrase correctement. Un nouveau est arrivé dans notre école. Comment ça s'écrit un nouveau ? Comment ça s'écrit un nouveau ? Oui, c'est très bien. C'est génial. Avec trois lettres. Est arrivé dans notre école. Formidable. Formidable. École. Oui, génial. Il fait beau. Un nouveau est arrivé dans notre école. J'ai fait tomber mon stylo sous le bureau. J'ai fait tomber mon stylo sous le bureau. Alors, stylo avec O. Sous le bureau avec E-A-U. Voilà, c'est fini. Je suis sûr et certain que vous avez bien réussi. Il fait beau. Un nouveau est arrivé dans notre école. J'ai fait tomber mon stylo sous le bureau. Allons-y. Dernier exercice. Recopier et compléter ces phrases de vignettes avec le mot qui convient et qui comprend toujours le son. C'est un dernier exercice. Alors, essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez recopier et compléter ces phrases de vignettes avec le mot qui convient et qui comprend toujours le son. Quand ce n'est pas vrai, c'est... C'est... C'est très bien, c'est faux. On écrit faux. Pour couper la viande, je me sers d'un... Oui. Mais c'est excellent. C'est un couteau. Tout notre corps est recouvert par la... Devin... Oh, c'est très bien. Ouverte ou fermée. Je suis la... Porte. C'est... Pour faire du judo, je me mets mon... Kimono. Pour faire du judo, je mets mon... Kimono. Kimono. C'est bien. C'est bien. Quand... Quand ce n'est pas vrai, c'est faux. Pour couper la viande, je me sers d'un couteau. Tout notre corps est recouvert par la peau. Ouverte ou fermée, je suis la porte. Pour faire du judo, je mets mon... Kimono. Oh. Très bien. Voilà. C'est tout pour le moment. Mais à la prochaine vidéo. Au revoir mes chers élèves de séance 1. Sous-titrage Société Radio-Canada